Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je me prête à tirer sur le GK Malheureusement, il disparaît Résultat, je dois me rabattre sur le Heeper qui est derrière l'île Bon, pas grave J'aligne sur la mini-map, le réticule pré-shot sur le Heeper Je tire Une citadelle, 5 overpens, une pénétration Ouais, je rappelle que la citadelle, c'est 14800 points de dégâts, il l'a senti Donc je me suis pris au deuxième incendie, résultat, j'ai claqué ma réparation Donc c'est très important ça, quand vous êtes en cuir assez, de faire tourner la réparation, le soin, réparation, soin, etc. Et les réparations, je ne le répéterai jamais assez, quand vous êtes en cuir assez notamment, vous avez longtemps avant que l'incendie s'éteigne Attendez d'avoir deux incendies, ou un incendie, une voie d'eau, ou deux voies d'eau Si vous avez un seul incendie, ne claquez pas la réparation, au mieux, claquez le soin Voilà Donc les Zumo qui montraient le flanc, j'ai bon espoir de lui faire un peu de dégâts Deux pénétrations, 8500 points de dégâts Je me dis, allez, avec un petit peu de chance J'aurai le temps de recharger avant qu'il se barre Et donc ma tour à l'arrière va réussir à le finir A 19 bornes, ça passe J'ai besoin que d'une seule pénétration, et je le coule C'est pas trop demandé, une pénétration Et la dispersion a dit, non tu vas faire qu'une overpen Donc au final, je ne vais pas réussir à le finir, c'est le Kremlin allié qui va le flinguer Au pire, ça reste un avion au moins pour l'équipe adverse Je ne vais pas me plaindre Et on a un très légère avantage, notamment au niveau des bases capturées Et surtout, on a encore nos deux destroyers Alors que l'adversaire a déjà perdu un de ces deux destroyers Donc, pour l'instant Tout se passe bien pour notre équipe Et donc là, je vais profiter du fait que Je sois derrière les îles pour pouvoir tirer sur Le court first Et potentiellement n'importe quel adversaire qui se présenterait à moi Puisque j'ai 26,6 km de portée Autant dire que je suis vraiment tranquille par rapport à ça J'ai vu le Smolensk Qui est apparu Il est en train de ralentir pour se mettre dans sa smoke Je vise Je tire Deux citadelles de pénétration Trois overpens Frappe dévastatrice sur le Smolensk En même temps, c'est un bastion qui a 24 000 points de vie Il se met deux flancs en face A un cuirassé Et il s'arrête Bon, c'est pas le bon plan Je peux pas vraiment lui en vouloir J'étais pas spécialement spoté tout le temps Voilà Donc le GK qui montre le flanc Même s'il a la Turtle Black Armor Je me fais pas de soucis par rapport à ça Le 460 mm du Yamato Il fait un peu mal 11 000 points de dégâts pour 3 pénétrations Une overpens Voilà Il y a une pénétration qui a pas fait de dégâts C'est pas grave Et je ne vois plus le GK Réalentir je me dis Je vais envoyer le chasseur Sauf que j'avais pas fait gaffe Parce qu'en fait le GK était dans la smoke du Smolensk Heureusement il fait l'erreur de tirer Réalentir il se révéle Tout en sortant de la smoke Et là 13 000 points de vie Mais Je suis en Yamato Bien donc Le courfure s'étant coulé On va pouvoir s'occuper du Heaper Et essayer de le couler Ce qui me ferait mon 3ème kill Ce qui est pas mal J'aurais pu mettre le commandant Yamamoto Sur ce navire Mais au final Ouais non Je préfère la roi sur le Zao Yamamoto On sait jamais Et donc Mes obus arrivent sur le Heaper Vu ses points de vie dans tous les cas Il est coulé C'est la sécurisation de kill Voilà Je claque le boost latéral de DCA Pour Dissuader le Midway Au final il va pas sur moi Donc bon Pourquoi pas Je vois que le Conqueror s'apprête à A débouler sur le point B En montrant le flanc Je rappelle que depuis son rework Le Conqueror a sa citadelle Qui dépasse Très légèrement De sa ligne de fautaison Et le Conqueror Est toujours aussi infâme Lorsqu'il tire sur les Sur les alliés Donc bon On va essayer d'intercepter Je tire Et là en fait Je vais faire preuve De gros de altitude C'est à dire que Je vais claquer mon soin Alors j'aurais pas dû Une salle d'avoir 26 000 points de dégâts Avec 3 palettra sur une citadelle Ouais J'avais dit La citadelle du Conqueror Maintenant est beaucoup plus simple d'accès Donc Avec un Yamato Ça passe vraiment Sans aucun problème Surtout que le Conqueror C'est un navire qui est très peu Très peu blindé Pour sa classe C'est le cuirassé Qui je pense C'est le moins blindé Et je continue A lui tirer dessus Et là normalement Je le finis 21 000 points de dégâts Avec 2 citadelles 2 pénétrations 1 overpen Le porte-avions ennemi Est au nord de la position Donc Il va falloir que je m'en occupe J'ai Juste avis personnel Puis surtout je me dis Un porte-avions C'est une bonne pinata XP Je demande Aux Aos De s'occuper du point C Et le Vlad Qui s'apprête A débarquer Sur le point B Bah écoutez On va essayer de l'intercepter Je m'avance pas trop Parce que je sais Qu'il y a un destroyer Qui est sur le point B Également Donc Ça sert à rien de Trop tenter le diable Torpilles font mal Je claque Le chasseur Pour contrer Les torpilleurs Du midway Je tire sur le Vlad Et la surprise Je fais De récocher J'ai tapé Sur la plaque De blindage latéral Du navire Et là Bah Voilà J'ai pas réussi A faire De dégâts convenables Malheureusement Et J'avance Petit à petit Pour essayer De supporter Barbara En flingant Le Vlad Malheureusement La dispersion Ne sera pas De mon côté Puisque les obus Vont partir Vers le bas Et je vais ne faire Qu'une seule pénétration En plus Une pénétration A 2000 points de dégâts Ce qui veut dire Que j'ai tapé Sur une partie Qui était Limite saturée Je me prends Une inondation Mais honnêtement Je m'en fous Un peu Je vais pas me miser A réparer pour si peu Parce que là Je suis pas spécial En mobile J'ai besoin De mobilité Donc je peux attendre Que l'inondation Se termine d'elle même Je tiens Sur le Vlad J'espère bien Le terminer De pénétration 3000 de dégâts Donc non Je ne vais pas le terminer Je lui colle un incendie Grâce à la secondaire Et au final C'est l'incendie de Barbara Qui va le finir Donc j'ai claqué Mon soin Et non pas Ma réparation Parce que j'avais Que un seul incendie Sur moi Et je commençais A quand même Avoir quelques dégâts Entre l'incendie Entre l'inondation Et l'incendie Et Je tire sur le 1 et 4 Malheureusement Le 1 et 4 Va Tourner Réultat Je vais toucher La protection Antitorpille Mais Barbara Va réussir A le finir Ce qui va Personnellement M'arranger Puisque Au moins Le 1 et 4 Est coulé Et donc Il ne reste plus Que le destroyer Qui est sur le point B Mais ce n'est pas mon taf De L'intercepter Linenbourg Qui est au loin A 17 bornes Mais qui ne monte pas spécialement De flan Donc je vais attendre un petit peu Et surtout Le portavion Qui va être Comme je disais Une pignata XP Je vais pouvoir faire Quelques dégâts En plus dessus Et les portavions Généralement Ça rapporte Mucho dinero Comme dirait l'autre Pas mal d'XP Donc Je ne vais pas me priver Hein Donc Linenbourg A cette distance Je tire dessus Je peux dire Bon Si j'ai un petit peu de chance Au niveau de la dispersion Je devrais réussir A lui faire des dégâts Malheureusement Il a braqué En bas direction Donc Ça passe ma jetam Au dessus Et je l'encadre aussi Un petit peu Là je me dis Vu que Linenbourg Est déjà En train de manoeuvrer Ça n'a rien d'essayer De lui tirer dessus Je fais décoller la chasse Pour me protéger Des torpilleurs Je claque le boost De l'essai à latéral Pour pouvoir Les intercepter également Et Toute mon attention Va se porter Sur le Midway Clairement Là pour le coup C'est je me dis Le midway Si je le coule On est bon Linenbourg est presque mort Au moins Ça nous bouclera La game On a 7 minutes devant nous On est large La victoire Va avoir énormément mal A nous échapper Même si le zao Décède Ce qu'il va faire A cause des torpilleurs Du midway Si je ne dis pas de bêtises Voilà Le midway a réussi A couler le zao Je claque le boost De l'essai encore une fois Vers la gauche Pour essayer de contrer Les roquetteurs Mon chasseur Est en cooldown 4 km Là je me dis Bon C'est bon Je vais l'avoir Je me prends Un incendie Je claque Le soin Barbara A couler Linenbourg Bonne chose Elle a 3 kills Gros calibre Crack and déchaîner Ce qui nous amène donc A une victoire Victoire A 234 498 points Le dégât Ce qui est carrément bon On va pas se mentir Le tout fait en 72 coups A la cible 14 avions abattus 5 navires détruits Un incendie provoqué Grâce à la secondaire Qui a fait 7 coups A la cible 8 citadelles touchées Je rappelle quand même que la citadelle Avec un Yamato C'est 14800 points de dégâts Donc Ouais Ça pique un peu Et un avire détecté Quand est-ce que je détecté un avire On s'en fout Ce qui me rapporte en total Le 782 700 Excusez-moi 87 526 crédits 10 165 d'expérience Et 586 d'expérience libre La vie d'ail Frappe des astatrices Kraken des gênés Et gros calibre Je l'ai dit C'est mon record actuel De dégâts Avec le Yamato En même temps Le Yamato C'est pas un navire Que joue énormément Je suis plus à l'aise Avec le Zao Avec le Yoshino Genre de chose Mais le Yamato C'est un navire Que j'apprécie Pour sa puissance de feu Mais qui Lorsqu'il n'est pas Bien entouré Peut vite se faire focus Et donc couler Voilà Ce qui me place Premier la team Avec 3034 points D'expérience brute Je l'ai dit la semaine dernière 3000 d'expérience brute C'est assez énorme Il y a un gouffre Qui est moins important Quand même Que pour la game De la semaine dernière Il y a 800 points De différence Entre le deuxième Et moi même Mais 3000 d'expérience brute C'est pas le truc Qu'on voit Tous les jours Donc là J'en suis particulièrement fier Et vu que j'avais récupéré Un 24h d'expérience Enfin de premium Vu que Il y a en ce moment Je ne sais plus ce que c'est Je crois que c'est sur la Marina Bref on s'en fout Le truc de Wargaming Un event de Wargaming Je me retrouve avec un bénéfice De 588 026 crédits Donc un demi-million de crédits En bénéfice C'est quand même pas dégueulasse Sur le tier 10 Voilà Alors que retenir de cette game Alors vous l'avez compris Ce qui est important Notamment par rapport A ce que je disais La semaine dernière Toujours avoir les yeux Partout autour de vous Pour savoir Ce qui vous entoure Mais également Et ça c'est important Parce que je vois Trop de personnes Qui sont encurassées Dès qu'ils ont Une inondation Ou un incendie Claque la réparation Derrière ils se reprennent Une autre Une salle d'obus H.E. Ils reprennent feu Et là ils sont comme des cons Ils peuvent rien faire Voilà Important Économisez Vos consommables Mais Utilisez les Judicieusement En fait Surtout ça Lorsque vous avez Deux avaries En même temps Oui La réparation C'est important Voilà Ne faites pas Comme moi J'ai fait Tout à l'heure Quand je me suis pris Les torpilleurs Du midway A savoir Claquer un soin Alors que je n'en ai pas besoin C'était une fausse manip Bref On va s'arrêter là Pour cet épisode Numéro 42 Dans la tête d'un tier 10 Personnellement en tout cas Qu'il vous a plu Si c'est le cas Je vous encourage moi A laisser un petit like A la vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Ça prend quelques secondes Et ça fait toujours plaisir Et surtout Comme je dis toujours N'oubliez pas Prenez soin de vous Amusez-vous bien Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz